Puis disons que l'enseigne s'appelle Saveur des Bois, donc si tu n'aimes pas les champignons, de toute façon, on va... Bah tu vas à Vagdo et tu te tais ! Bonjour les amis, ça fait plaisir de vous retrouver. Aujourd'hui, on va faire une petite promenade dans les bois. Si tu aimes la cueillette, si tu aimes les champignons, cette vidéo, elle est faite pour toi. Donc c'est une vidéo qui va sûrement être très rigolote, parce que le champignon, puisque c'est une vidéo vraiment cabase de champignons, c'est très clivant, soit tu aimes, soit tu n'aimes pas. On ne vous certifie pas que c'est quelque chose qu'on va adorer, parce qu'on ne sait pas. Alors Saveur des Bois, c'est une épicerie qui a plus de 30 ans, qui sont spécialistes dans la vente et la transformation de champignons, justement. Sous toutes ses formes, il y a plein de recettes différentes. Le site en ligne s'appelle Parfum des Bois, on vous met en description l'adresse pour y accéder. Dedans, vous avez les meilleurs produits du terroir de Lozère. Si jamais tu es en Lozère directement ou que tu es de voyage en Lozère, tu vas à Mende, M-E-N-D-E, et tu vas voir directement la boutique sur place. Pour le site, pour les frais de port, c'est 7€, mais à partir de 60€ d'achat, c'est offert. C'est gratos ! On ne savait pas ce qu'ils allaient nous envoyer. Ils ont joué la carte du découvert total. On va vous présenter les produits. Est-ce que vous êtes prêts ? Wouhou ! Ah, les cèpes confits à l'armagnac. Alors déjà, original, des cèpes armagnac, moi perso, je n'en ai jamais... Je crois que l'armagnac en lui-même, je n'ai jamais goûté l'alcool. Alors selon leur conseil, ils proposent soit de le picorer comme ça directement. Ce qu'on va faire. Ce qu'on va faire. Plus surprenant, ils vous proposent de manger avec du chocolat. Sur du chocolat. Là, je suis moi. Ça va être un truc de là-bas. Ce qu'on peut dire, c'est assez simple au niveau du marketing, l'étiquette. Voilà, produit du terroir, simple, efficace. Là, nos trois produits, c'est à base de cèpes. Il faut aimer le cèpe, déjà. Là, il n'y a pas de choix. Cèpe du Jovaudan. Celui-ci, il conseille soit de l'étaler sur un toast de foie gras. Foie gras ou fromage, donc bleu ou chèvre. Là, on a pris du roquefort, justement, pour le tester, pour garnir un gâteau au chocolat. Vous n'avez pas un souci avec chocolat et champignons. Il faut que je vous explique là. Il faudrait tester parce que je ne vois pas du tout le mariage que ça peut faire. Ou alors, mélanger avec de la mayo et de l'ache, effectivement, je vous le rejoins, ça peut être vraiment pas mal. Moi aussi, de l'ache, ça peut être pas mal. Et le dernier, hélas, pour moi, c'est le plus intriguant. C'est des paires de liqueur au cèpe. Ça ressemble un petit peu... Ouais, oeuf détruite. Voilà, c'est ça. Donc, eux, pareil, nous proposent de déposer sur du foie gras. Ce qu'on va faire aujourd'hui. Accompagnie d'une petite salade verte. Original aussi. Avec des lardons, tu vois, tu te fais des lardons, ça a le verre, ça a pris un petit peu de... Et là, ils nous mettent un truc chelou. Et mettre au fond d'un verre de vin blanc ou de champagne. Pourquoi pas. Ils ont un lien également Facebook, donc on vous met en description le lien pour accéder à leur page. Il va pas avoir un attrait pour le champignon parce que c'est mort. Oui, il faut qu'il fait champignon. Mais en tout cas, c'est vachement original. Ça fait une assiette avec des petites tranches de foie gras, du roquefort, du pain d'épices. Parce que notre foie gras, vous le savez, c'est le pain d'épices avant tout. Donc, dis-nous en commentaire ce que tu penses de ce genre de petite dégustation. En tout cas, on espère vous faire découvrir quelque chose. On va passer à la dégustation. Mais juste avant, on va faire une petite marinade du poulet avec les sèvres de Jovaudan. Donc, c'est parti. On se retrouve juste après. Donc, on a commencé par faire des petites aiguillettes de poulet avec notre filet de poulet. C'est léger en fait. Ça ressemble effectivement à une gelée. Et donc, la marinade, plus tu vas la laisser prendre, plus ça devrait être savoureux. Donc voilà, notre petit poulet a été badigeuné. Et maintenant, on va attendre la marinade. En attendant, on va se picorer les petits cep à l'Armagnac confit. Pouc ! Ça fait pas. Pouc ! Ça sent l'Armagnac. Oh, oh, oui. Ça me peine dedans. Donc, Armagnac, alcool. Donc, moins de 18 ans interdits. Et les femmes enceintes, du coup. Et les cèpes, c'est Boletus, Edulis et Ayrus. Voilà, c'est qu'on y connaît en cèpes. Ouais, honnêtement, moi, je ne les connais pas en champignons. J'adore en manger, par contre. Il n'y a pas de souci. Mais moi, généralement, c'est à la poêle et puis basta, quoi. Et j'avais pas de... Donc, hâte de voir ça. Allez, les amis. Première découverte. Bonne soirée. On sent l'Armagnac. Il est en crise. Trop fort pour toi. Ah ouais. Là, moi, ce qui est beaucoup trop fort, c'est juste l'Armagnac. Mais du coup, le goût du confit est vraiment pas mal. Moi, j'adore ça, ouais. Ah, tu vois ? Lui, il picore à mort. Avec un petit tourne-dos, par contre, tu te fais revenir ces petits cèpes-là à l'Armagnac. Effectivement, le petit effet sucré-salé, parce que l'Armagnac a un bon goût sucré. Carrément. Ça doit être vraiment une tuerie, ça, par contre. Ensuite, franchement, on dirait une petite boîte de caviar. Ouais, ouais. Moi, j'ai vraiment hâte de goûter ce truc-là. Oulah. Et t'es bien serré, celui-là. Ooooooh. Ouais, ça fait bien. Ooooooh. À l'intérieur, c'est comme ça. Voilà. Vraiment des petites billes et dedans, c'est de la liqueur, en fait, de cèpe. Et voilà. C'est beau. C'est sympa quand même. Ouais, ça fait vraiment classe. Je trouve que tu fais ça en repas. Ouais. Avec des invités, ça peut être vraiment classe à présenter. Ça envoie du goût. C'est parti. Oui, bonjour. Tu sens l'alcool. Ouais. Ouais. C'est discret, par contre. C'est pas non plus... Les boules, ils font pas passer au bubble tea. Ça fait un peu comme ça. Attends. Ouais, si, c'est ça. Avec pain d'épices, foie gras, c'est peut-être un peu trop goûtu. Et du coup, ça, ça camoufle un peu le goût. Par contre, c'est agréable la petite texture. Là, tu manges, tu as ta petite texture de petite boule qui éclate dans ta bouche. Alors. C'est l'alcool que tu sens. Ouais. Ouais. Je pense que celui qui aime pas les cèpes, tu lui fais goûter ça. S'il aime bien l'alcool fort, parce que franchement, c'est fort, bah du coup, il sera pas dégoûté. Avec un foie gras, en fait, c'est pas mal parce que ça t'apporte le goût un petit peu alcoolisé derrière. C'est pas mal. Donc, le dernier produit, c'est celui où on a badigeonné sur le poulet. Mais il conseillait également de le manger avec un bleu. Un fromage. Pas un trompe. Il est con, lui, hein. Mais il est drôle, très drôle. Cèpes de jeux vos dents, la petite gelée qu'on vous a montré tout à l'heure. Pour le bleu, on a pris du roquefort. On a aussi notre petit pain abricot-noisette. On reste sur le thème un peu campagne. C'est ça. Voilà. Vraiment, la texture, vous voyez, quand vous mangez votre foie gras, vous mettez du confit de figue dessus. Ouais. Ça a cette texture-là un peu. Je pense que c'est celui qui sent le plus le cèpe, non ? Oui. Hum. Hum. Ça se marie bien. C'est très agréable, ouais, sur du bleu, franchement. Il y a fait, il y a très longtemps, on avait fait une dégustation de fromage Auvergnat, où il nous avait conseillé de la confiture. On avait adoré. Ouais. Et là, alors ça se rapproche un peu de ce mélange qui te paraît improbable, mais qui est très, très bon. Ouais, mais c'est quand même, en fait, la force du bleu, tu vois. C'est super agréable. Eh bien, je suis très agréablement sur le bleu. Non, franchement, c'est pas mal, mais c'est original, en fait. Et encore, c'est que trois produits, ils en font énormément. Ouais, ouais. Donc, n'hésitez pas à aller faire un tour sur leur site. Au moins, vous verrez un petit peu ce qu'ils proposent. On va rester toujours sur le même produit. Donc, cette petite gelée de cèpe de Jovodan. On retourne au badigeonnage et on se retrouve juste après pour la dégustation. Du coup, voilà, la marinade est terminée. Pour la laisser au moins une bonne heure, je pense. Directe à l'odeur du champignon qui ressort. À table. On va voir si on a ce petit goût peut-être sucré-salé, du coup. Ouais, comme quoi. Merde. Ah, tu sens bien. Ouais. Ça donne un petit côté sucré, effectivement. Alors, c'est pas mal, mais c'est pas mon délire. C'est bon. Mais c'est vrai que oui, je pensais pas forcément à le faire tout le temps. À la rigueur, je préfère le goût du cèpe que tu fais revenir à ta poêle. Là, en fait, ça reste trop discret, je pense. Ouais, je pense justement que ce serait meilleur sur du viande rouge. Une viande rouge. Ouais. Enrètement, c'était sympa. Ça change. Voilà. Tous les goûts sont la nature. Et du coup, selon votre palais et votre affection vers le champignon ou pas, vous allez plus ou moins aimer en tout cas ces goûts-là. Encore merci à Saveurbois pour leur confiance. On espère ne pas vous avoir déçus dans nos propos. En tout cas, si t'as kiffé la vidéo, tu t'abonnes, tu likes, tu partages avec tes amis, ta famille. Puis on se revoit bientôt, nous, de toute façon. Mardi à 18h comme d'habitude pour une nouvelle vidéo. Et à bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao. Ciao. Et voilà, on espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'oublie pas de t'abonner sur YouTube et de cocher la petite cloche. Si tu veux devenir partenaire avec nous, n'hésite pas à contacte-nous. Et surtout, on espère vous revoir pour de prochaines aventures. Sous-titrage Société Radio-Canada ...